2, 3 Bonsoir Bonsoir On est mardi et comme tous les mardis à 6h45 Et comme tous les mardis à 6h45 on a un rendez-vous sur les Amadis pour notre émission de ce jour Alors déjà on tenait à vous remercier pour vos commentaires suite aux dernières émissions on est vraiment très content de voir l'interaction qui peut exister Beaucoup en message privé aussi Beaucoup de retours par mail, message privé Donc c'est dommage parce que finalement les autres ne peuvent pas en profiter aussi N'hésitez pas à mettre en commentaire comme ça ça crée une vraie dynamique Continuez à nous envoyer vos questions aussi, vos idées d'émission ça nous aide beaucoup à construire les Amadis et encore une fois on s'est fixé comme mission de vous aider de nous aider tous à progresser ensemble donc à tirer le métier de l'image en général Et on n'a pas réponse à tout mais le fait de lancer des débats on donne notre point de vue mais d'autres vont avoir d'autres réponses donc c'est comme ça qu'on arrive à créer une émulation Exactement Et qu'ensemble on grandit plus fort Et oui Et merci de votre confiance surtout Donc ce soir on a de nouveau donc choisi de prendre parmi les questions qui nous avaient été posées l'année dernière en 2018 lors de la saison 1 et saison 2 pour pouvoir y répondre et porter en tout cas un regard sur ces questions là Donc notre émission de ce soir sera consacrée à la photo corporate Comment développer un business d'entreprise en corpo ? Alors c'est un vaste sujet en corpo Et un vaste business ? Il y a beaucoup beaucoup de choses à gérer puis je pense qu'une des grosses différences entre la photographie sociale et la photographie d'entreprise c'est que nos clients ne gèrent pas c'est pas leur argent qui gère mais de l'argent de l'entreprise Donc il y a cet aspect aussi de il y a toujours de la négociation il y a toujours cet échange avec les clients aussi mais c'est plus facile d'une certaine façon que de négocier avec une photographie dans la photographie sociale où on est plus sur le propre portefeuille Après tu as aussi quand même pas mal de cas où le client même si c'est un client d'entreprise il a un budget qui est fixé par son président ou son directeur et il doit faire rentrer les choses dans des cases Tout à fait Mais pour développer le business d'entreprise on a eu cette question de Séverine et Nicolas à Périgueux d'ailleurs donc on fait un petit coucou Dans les questions qui nous a été posées c'était comment est-ce qu'il faut développer son business est-ce qu'il vaut mieux communiquer sur sa signature en tant qu'artiste ou est-ce qu'il faut répondre uniquement aux demandes spécifiques des clients comment faire en fait pour pouvoir développer vraiment une image de marque liée à la photographie d'entreprise Et en particulier dans le portrait pour le coup Dans le portrait, voilà puisqu'il y a plusieurs sujets dans la photographie d'entreprise mais dans le portrait donc bien sûr de montrer les images que vous avez envie de faire aussi je pense que ça fait quand même vraiment partie des conseils qu'on vous transmet depuis le début des Amadis d'essayer de rester fidèle à ce que vous souhaitez développer montrer ce que vous voulez vendre pour pouvoir le développer aussi ensuite La grosse question se pose souvent en entreprise ou en portrait d'entreprise particulièrement qui est est-ce que je suis fidèle à mon style qui est le mien et je ne travaille que ça etc est-ce que j'accepte les demandes des clients je prends un exemple vraiment extrême je fais du studio portrait d'entreprise façon à recours très très chiadé etc et on me demande une photo sur noir à fond blanc est-ce que je fais ou est-ce que je refuse en disant non ce n'est pas la signature de la maison ? Je pense que là la question est avant tout financière et la réponse l'est aussi c'est qu'on peut accepter bien sûr de répondre à la demande client on peut aussi le guider vers deux portraits donc ça peut être un portrait qui respecte s'il faut respecter sa charte graphique la question elle trouve sa réponse toute seule par contre c'est peut-être pas les images qu'on va communiquer sur notre site internet aussi dans la partie corporate bien sûr il faut quand même essayer de répondre un maximum aux besoins de notre client et donc ça veut dire de prendre le temps d'échange aussi avec lui comme on peut le faire en photographie sociale c'est-à-dire d'essayer de mieux comprendre son envie ses attentes au départ ce qui est une étape que souvent les photographes corpo entre guillemets oublient c'est-à-dire que le client envoie un devis et le photographe répond au devis sans avoir eu forcément ce temps d'échange je pense que ça, ça peut être très important parce que le client imagine que par exemple il a besoin de toutes les photos en HD mais il n'a pas forcément pensé que sur son site internet ça allait être plus des photos en longueur des photos plutôt en noir et blanc pour être cohérent avec sa charte graphique à lui donc il y a aussi cette partie conseil qui je pense peut vraiment appuyer son image d'entreprise On a un petit peu deux écoles on va dire la première ça va être soit d'analyser le besoin du marché et de créer un produit en face de ça pour être sûr d'avoir un marché on va dire ou alors créer son propre univers et aller chercher des clients qui vont accrocher pour ça mais quoi qu'il en soit il y a un truc qui va ressortir de là-dedans c'est sur quoi on va communiquer au final c'est-à-dire qu'on peut très bien dire oui à une photo sur fond blanc même si ce n'est pas du tout notre touche et notre univers par contre on n'est pas du tout obligé de communiquer dessus non exactement parce qu'au final ce qui va l'avoir attiré initialement ce sera peut-être autre chose voilà il y a peut-être après comme on dit on attire ce qu'on montre et puis on a de tout sur le marché Corpo Arcours fait des photos Corpo de plus en plus des photos publicitaires j'ai vu notamment passer une photo d'une pomme qui a été réalisée oui 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 non mais vraiment c'est encore une fois les clients vont répondre à un style qui va être communiqué et puis surtout un climat de confiance qui va être établi aussi donc dans le Corpo n'oubliez pas qu'au-delà des images numériques dont les Corpo au départ expriment le besoin vous avez la possibilité aussi de mettre en avant des supports donc que ce soit sous la forme d'un album qui va présenter les équipes ou le travail réalisé en interne sur place donc soit sur les entreprises ou voilà vous avez sur les lieux d'industrie mais pas que la possibilité de mettre en avant les personnes qui composent cette entreprise et ce savoir-faire là et de montrer même par le biais d'un reportage documentaire je connais pas mal de photographes qui font ça aussi le savoir-faire qui est développé au sein de cette entreprise là vous avez aussi par exemple pardon excuse-moi en photo Corpo il y a aussi Milena Perdriel par exemple qui va travailler elle dans son univers à elle mais qui va permettre aux clients donc qui sont souvent des corporate d'exprimer un petit peu leur savoir-faire leur personnalité mais autrement donc ça permet aussi aux clients de ces entreprises de pouvoir se rapprocher plus facilement des personnes qui ont été photographiées et de se sentir plus à l'aise de créer là aussi ce climat de confiance il y a deux petites choses que je voulais clôturer un petit peu qui était la première c'est que contrairement à ce qu'on croit le corporate la photo de portrait corporate par exemple c'est pas forcément totalement éloigné des événements nous il n'y a pas très longtemps avec notre agence on a fait un événement pour une marque très connue de bijouterie où il y avait tout le personnel qui était là c'était un gros séminaire en fait on a installé un stand pour leur faire des portraits façon LinkedIn sur fond blanc etc et tout le monde a pu repartir de l'événement avec son portrait propre fait par un professionnel etc c'est complètement une prestation qui peut se vendre très facilement que la personne en face n'a pas forcément eu l'idée et ça peut être vraiment chouette et le deuxième petit truc parce qu'on est malheureusement par le temps c'est que le client corporate reste un client aussi qu'il faut chouchouter parce qu'il est susceptible de revenir qu'il fasse pour ces événements ou pour une nouvelle personne qui vient d'arriver sur l'entreprise ou n'importe quoi ça va être complètement un client récurrent c'est rarement du one shot s'il est satisfait il reviendra ça et puis entretenir bien sûr l'importance d'entretenir la relation de prévoir en amont quand il a des dates de salon spécifique des besoins en images spécifiques d'aller le rencontrer en amont et de lui dire hé je sais que dans trois mois tu as le salon de l'agriculture qui arrive à Paris est-ce que tu as besoin des besoins en images spécifiques on peut s'y mettre maintenant si tu en as besoin voilà d'entretenir cette relation comme avec la photographie sociale ça fait partie vraiment de choses qui vont vous permettre de développer votre activité anticiper ses besoins c'est aussi lui montrer qu'on fait attention à lui et son quotidien et ce qu'il y a au quotidien bon on pourrait encore rester je ne sais pas combien de temps sur ce sujet là il y a quand même plein d'idées plein d'astuces plein de leviers aussi pour développer son activité en corpo et vous qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous avez mis en place comment est-ce que vous quelles astuces vous pourriez aussi partager pour développer un business en entreprise qu'est-ce que vous avez mis vous en situation par rapport à ça une marque séparée etc etc n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire de cette émission et puis on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine mardi à 6h15 pour le prochain rendez-vous avec les Ahmadis merci à vous et bonne semaine ciao ciao ciao